Hola pessoal, My Serious Game s'est envolé le 5 novembre pour le Portugal, où se déroule depuis deux ans à Lisbonne la plus grande conférence tech au monde, le Web Summit. Son patron, Pédicose Grave, peut se vanter d'avoir en seulement 8 ans fait de son événement le rendez-vous immanquable des professionnels et passionnés de nouvelles technologies, rassemblant pas moins de 70 000 participants de 159 pays. Les pitchs et conférences de la main stage attirent plus de 20 000 spectateurs, buvant les paroles d'experts de sujets aussi variés que la data, l'intelligence artificielle, la toute-puissance des GAFAM, les tendances au marketing ou la robotique. A la main stage s'ajoutent 4 pavillons, immenses hangars où se côtoient les géants du web et de l'industrie, aussi bien automobiles, de la mode, de la finance, du tourisme ou du divertissement. C'est un terrain de jeu idéal pour les start-up, qui furent cette année plus de 1800 à venir rôder leur pitch devant un jury, présenter leurs innovations et rencontrer prospects et partenaires potentiels. Représentant fièrement la French Tech Loire-Vallée, My Serious Game fait partie des 130 start-up françaises sur le salon. Déjà présents sur les stands Alpha en 2017, nous disposions cette année d'un espace bêta pour présenter nos dernières productions en formation digitale sur mesure, simulation 3D réaliste, application mobile et Serious Game en réalité virtuelle. La logistique est tout simplement impressionnante et on va aisément de surprise en surprise entre une conférence passionnante et un débat passionné sur l'avenir du web, même si finalement tout le monde est un peu d'accord. La première journée finie, on se met en appétit avec des pastéis des natas ou un sandwich bifana sur un carré de fausse pelouse avant d'affronter la vie nocturne portugaise. Il faut juste que je trouve ma voiture. Ah bah la voilà ! Le Night Summit prend le relais avec concerts et soirées privées, mais c'est finalement le centre historique de Lisbonne qui attire le plus de monde. La ville ne manque pas de charme et chaque point d'intérêt s'est mis aux couleurs de l'événement qui lui rapporte plus de 300 millions d'euros par an. Pas étonnant qu'elle ait rempli lé pour 10 ans. La désormais célèbre Pink Street est le point de rassemblement de tous les participants au Web Summit agglutinés dans les bars et en terrasses, rendant la circulation quelque peu difficile. C'est dans une ancienne maison close transformée en bar branché que nous avons croisé des collègues tourangeaux avant de préférer une bonne nuit de sommeil au litre de Superboc en pression. Car on n'est pas là pour parler tricot, mais bien technologie et les speakers de renom ne manquent pas. Ils s'enchaînent à un rythme effréné et nous avons l'embarras du choix entre le directeur des films d'animation Madagascar et ENCE, la Chief Marketing Officer d'IBM ou de Carlsberg, probablement la meilleure conférence d'ailleurs. Le président de Samsung accueilli en grande pompe, les CEOs de Tinder et ex-CEO de Twitter, le fondateur de Pinterest et j'en passe. Et pour parler du sujet brûlant des données et de la sécurité sur Internet, des personnalités politiques telles que Margaret Vestager de la Commission Européenne ou l'ancien Prime Minister Tony Blair sont venus exprimer leur point de vue sur la place du numérique dans le monde d'aujourd'hui. Mais la star incontestée de retour au Web Summit, c'est bien Sophia, le robot humanoïde intelligent. Après avoir voulu détruire l'humanité, Sophia s'est depuis ravisée et a obtenu la citoyenneté saoudienne. Elle est présentée comme l'an dernier par son créateur Ben Gertzel de Hanson Robotics, également à l'origine du petit dernier, Han. Malgré son regard franchement flippant, il assure n'avoir pour seule ambition que de servir l'homme. Pour un compte-rendu plus détaillé des différentes conférences, rendez-vous sur myseriesgame.com pour découvrir notre débrief complet de ces trois jours au Web Summit. I hope to see you again.